Le week-end dernier, vous avez passé en revue les principaux postes très haute tension par lesquels transite l'énergie produite à Pointe-Noire pour la ville de Brazzaville. Peut-on savoir qu'est-ce qui a motivé cette descente de terrain et qu'est-ce que vous en avez retenu ? Il s'agissait pour moi de savoir ce dont on parle. Il ne vous a pas échappé que de plus en plus les populations se plaignent et à divers niveaux, y compris au niveau même des dirigeants. De la mauvaise fourniture du service public d'électricité. Et nous recevons tout le temps des explications de la part des techniciens. Et on a l'impression que quand on explique cela aux populations, ils ont du mal à suivre. Le premier ministre se devrait d'aller réaliser sur le terrain ce qu'il en est exactement pour savoir de quoi il doit parler. Quand il doit négocier la compréhension des populations, il faut que lui-même ait compris ce qu'il en est exactement plutôt que de se contenter des rapports qui lui parviennent. Nous avons tenu, à la demande du président de la République, de nous rendre sur le terrain et chercher à mieux comprendre ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est ? Nous pouvons avoir fait un état des lieux sur deux points essentiels. Le premier point est celui portant sur la ligne qui relie Pointe-Noire à Brazzaville. Et le second point porte sur les différents postes de transformation par lesquels justement nous sommes passés, à commencer par Mindoli, en allant à Ludima, à Dolizy, à Bondi, à Mongankamba, en sachant que pratiquement plus d'un mois auparavant, nous avons été au poste de Bono. Le constat, oui, quand on a fait l'état des lieux, on a constaté qu'au niveau de la ligne, par exemple, il y a des fautes de corrosion des isolateurs dans la zone du littoral liée à l'atmosphère salide qui corrompt tout ce qui est câble, par exemple. On a constaté aussi qu'il y a des coupures régulières des conducteurs dans la zone entre Ludima et Dolizy. On a constaté aussi, et enfin, qu'il y a la ligne 110 kV qui relie Mokokulu à Mindoli et qui est à l'arrêt depuis pratiquement plus d'une dizaine d'années, depuis les événements que nous avons connus, les événements malheureux au cours desquels cette ligne a été détruite. Donc, toutes ces difficultés font que l'électricité qui arrive à Brazzaville n'arrive pas de façon optimale. Donc, il y a une forme d'évaporation d'énergie sur le transit. Et il faut donc refaire pratiquement toute cette ligne de 220 kV qui relie Ponte-Nord à Brazzaville pour permettre à Brazzaville de recevoir une électricité stable et continue. L'autre point, comme je l'ai dit, l'état des lieux a aussi porté sur les transformateurs que nous avons visités. On s'est rendu compte qu'au niveau de ces postes de transformation, il y a beaucoup de difficultés. Ce sont des transformateurs qui sont tous fonctionnels, il n'y a pas de problème, mais un état de vétusté assez avancé. Ça demande tout le temps de la maintenance, des réparations. Il faut changer ceci, il faut changer cela. Tout cela, je crois que la société d'énergie a du mal à soutenir le rythme de maintenance de toutes ces installations et tous ces transformateurs. Et ça fait qu'effectivement, le transit, le transfert et la fourniture d'électricité ne soient pas optimales. Voilà, donc c'est ce que nous avons déjà observé. Je n'aborderai pas l'aspect de la distribution parce que ça, c'est un autre problème. J'ai simplement voulu me convaincre d'abord de ce qu'il en est sur la question du transport d'électricité.